Stands de prévention routière, d'illumination ou encore de revêtement de sol, 130 exposants étaient présents ce vendredi 20 octobre pour la 9e édition du Forum des Collectivités. Comme chaque année pour se démarquer, les exposants tentent d'innover. Ce forum était l'occasion rêvée pour eux de propulser leurs nouveautés sur le devant de la scène. On a développé un nouveau produit qui s'appelle l'Opusses. L'Opusses permet de superviser à distance les clochers d'église. C'est-à-dire que notre client va pouvoir, grâce à une application sur son smartphone, une tablette ou son ordinateur, de pouvoir mettre en route comme il le souhaite à distance ses cloches. C'est une silhouette de prévention qui a la taille réelle d'un enfant de 6 ans et demi. Donc on n'a pas essayé de faire un enfant avec quelque chose de très grand, c'est une vraie taille d'enfant. Parce que c'est ça qui crée le réflexe d'attention et de ralentissement. En fait, on joue sur l'instinct de protection de l'enfant qu'on a tous au fond de nous. Le système RK, c'est un cylindre électronique autonome de forme européenne. Donc très simple à changer et à installer sur votre porte. Vous arrivez devant la porte, vous trouvez votre cylindre, vous lui dites ok. Les deux pièces communiquent et vous pouvez rentrer par la porte. Voilà. Tout cela avec des plages horaires, c'est nominatif et vous avez un contrôle d'accès total sur le produit. Atelier, conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité étaient également organisés tout au long de la journée. Un dynamisme qui a fait de cette 9e édition un succès. Face à la forte demande de stands, Roche Expo a dû refuser des participants. On a plus de 20% d'enregistrements au niveau des inscriptions. Donc 130 exposants. L'année dernière, nous étions à 105, 110. Donc bien sûr, très contents. On essaye de promouvoir au maximum, bien entendu, si les exposants au Savoir peuvent venir, de promouvoir leurs produits ou leurs services, notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine également de fabrication de produits. Certains produits exposés ici sont madinos de Savoie. C'est très important pour nous. Dans cet espace de 3000 m2, 11 secteurs d'activité se sont réunis durant une journée. Un laps de temps qui aura permis aux exposants de faire découvrir les produits et services de proximité à destination des collectivités et des mairies. Sous-titrage Société Radio-Canada ...